Vous vous rappelez qu'il y a eu cela quelques années, le pasteur Marcelo avait exactement dit ceci. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Mettez ça sur internet, je l'ai dit. Cette expérience que le pasteur Marcelo vient de vivre est un enseignement à la fois pour lui, mais aussi pour nous autres. De savoir que les choses peuvent changer d'un moment à l'autre. Pourquoi le pasteur Marcelo a-t-il subi une déferlante de haine suite au décès de son épouse ? Dans cette vidéo, nous allons vous citer 5 raisons fondamentales que nous pensons être à l'origine de cette vague de haine que l'homme de Dieu a subi suite au décès de son épouse. Alors restez jusqu'à la fin parce que la cinquième raison, pour moi, c'est la raison, je pense, qui a fait déborder le vase. C'est tout de suite sur Ivano Gomez TV. On y va. A mon avis, la première raison pour laquelle le pasteur Marcelo subit tout ce qu'il est en train de subir, malgré le fait qu'il est dans un état de détresse et qu'il est quand même dans une situation où il a besoin du soutien, les gens s'en foutent complètement. La première raison pour moi, c'est le manque d'empathie. Le pasteur Marcelo fait partie de ces serviteurs de Dieu qui sont très connus sur la toile, qui sont très célèbres, que ce soit par la prédication ou que ce soit par le fait que ce sont des hommes de Dieu très connectés aux réseaux sociaux. Donc tout ce qu'ils font, notamment dans le sens de la prédication, est vraiment très médiatisé. Et donc, leurs prises de position sont vraiment très, très médiatisées, surtout en ce qui concerne les réseaux sociaux. Vous vous rappelez qu'il y a eu cela quelques années, le pasteur Marcelo avait exactement dit ceci. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Mettez ça sur Internet, je l'ai dit. Et suite à cela, il y a eu une grosse vague d'indignation parce qu'il faut quand même se dire que s'adresser à l'église catholique, c'est vraiment s'attaquer à la majeure partie des citoyens du monde. Parce que la plupart des gens, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, quoi que l'on dise, la majeure partie des personnes sont encore des chrétiens catholiques. Et donc, venir sur la place publique pour dire que l'église catholique serait une anti-chambre de l'enfer, c'est carrément attaquer la majeure partie de la population du monde, si ce n'est la majeure partie de la population africaine. Rendez-vous compte que, suite à l'indignation qu'a suscité cette déclaration, le pasteur Marcelo n'a pas daigné demander pardon, ne serait-ce que pour faire preuve d'empathie ou ne serait-ce que pour faire preuve de figuration. Il a vraiment été carré, il est resté mordicus, il a tenu mordicus à répéter cela. Et ça a d'ailleurs suscité la réaction de l'abbé Blaise Kanga, qui est venu, n'est-ce pas, s'attaquer au pasteur Marcelo, en, je veux dire, en contre-attaquant carrément. Et ça a donné ce que ça donnait comme clash à l'époque. Pour ma part, je pense que lorsque vous êtes à un certain niveau de grandeur, vous devez pouvoir comprendre qu'il y a des propos qu'il ne faut plus tenir, pas parce que vous n'y croyez pas, pas parce que ça ne fait pas partie de vos convictions, mais simplement pour éviter de devenir quelqu'un de polémique et surtout savoir faire preuve d'empathie. Parce que comme le disait Jésus, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas que l'on vous fasse. Le monde religieux est un monde de sentiments, c'est un monde de sensibilité. Donc si vous ne savez pas jouer avec les mots, parfois vous pouvez facilement vous retrouver dans la sauce. Et après cela, si vous ne savez pas non plus demander pardon, ne pensez pas que les gens vont l'oublier. Les gens vont le garder et ils attendront le jour où vous serez le plus en faiblesse pour vous attaquer. Donc ça c'est pour moi la première raison, c'est le manque d'empathie. Le pasteur Marcelo à cette époque-là aurait dû faire preuve d'empathie et de simplement venir s'excuser et demander pardon et de dire qu'il ne pensait pas vraiment cela. Et il ne pensait surtout pas qu'en disant cela, il devait susciter une telle réaction et une telle indignation sur la place publique. La deuxième raison pour moi, c'est le manque de neutralité. Le pasteur Marcelo, tout comme d'autres pasteurs d'ailleurs, il n'y a pas que lui, je suis en train de parler de lui en particulier parce que le sujet concerne directement sa personne face à la situation dans laquelle il se trouve. Donc il fait partie de cette catégorie d'homme de Dieu qui pense qu'il faut forcément dire quelque chose parce qu'on la pense. Et selon lui, c'est une manière d'affirmer son engagement et son implication dans ce qu'on croit. Mais sauf que ce manque de neutralité finit par devenir polémique au bout d'un certain temps. Pourquoi ? Parce que ce manque de neutralité va forcément s'attaquer à une certaine catégorie de personnes. Et donc, comme on est dans un monde où les réseaux sociaux, c'est action, réaction, forcément, la personne qui agit va se retrouver face à des réactions. Et ces réactions-là vont pouvoir susciter une sorte de confrontation. Et donc, pendant des années, pendant longtemps, le pasteur Marcelo a été victime d'une inimitié latente. C'est-à-dire des personnes qui étaient là, qui l'observaient, ce qu'il fait et qui disent simplement, attends, tu verras, ton jour arrive. Je pense que le manque de neutralité fait partie des éléments, si ce n'est la deuxième raison qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand ils se retrouvent dans une situation de détresse, les gens ne prêtent pas attention du tout. Ils sont, au contraire, motivés à l'attaquer pour certainement trouver des choses à dire à son sujet. La troisième raison, donc, c'est la prédication sur la sanctification. Si vous regardez la chaîne du pasteur Marcelo, vous savez très bien qu'il fait partie de ses prédicateurs qui, d'ailleurs, a connu une grande popularité sur les réseaux sociaux par rapport à sa position sur la sanctification. Eh bien, figurez-vous que suite au décès de son épouse, les gens ont trouvé une raison comme quoi elle serait décédée suite à une intervention chirurgicale esthétique. Et donc, vu que c'est un homme de Dieu qui a fait cette déclaration, tout de suite, cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Et les gens se sont dit, mais comment ? Comment quelqu'un qui prêche sur la sanctification va se retrouver aujourd'hui que sa femme perde la vie suite à quelque chose qui, en réalité, ne devrait même pas faire partie de la vie de son épouse parce qu'il demande aux gens d'être naturels. Il demande aux femmes d'être naturels. Mais comment ça se fait que sa femme se retrouve dans une situation où elle fait de la chirurgie esthétique au point de perdre la vie ? Je ne dis pas du tout que c'est le cas. Je ne suis pas en train de confirmer cette hypothèse, encore moins cette rumeur. Je suis simplement en train de montrer que, suite au fait que cette nouvelle se soit répandue, alors ça a mené certaines personnes à se dire, bah, c'est pas normal. Et donc, ces personnes-là, notamment des femmes, parce que la plupart des personnes qui se sont attaquées à ce sujet sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, ce sont des femmes. J'ai été choqué lorsque j'ai remarqué qu'il y avait même des lives qui ont duré 10 heures de temps. C'est-à-dire que des gens qui ont allumé leur caméra et qui, pendant 10 heures de temps, se sont mis à critiquer le serviteur de Dieu, se sont mis à polémiquer, à critiquer le décès de son épouse, suite au fait que cette rumeur s'était répandue. Donc, pour moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles un homme de Dieu doit toujours savoir raison garder. La prédication sur la sanctification, quand vous la portez, sachez toujours mettre des limites parce que c'est une prédication qui n'est pas du tout appréciée, ni par le diable, ni par la majeure partie des personnes. Quand vous commencez à attaquer les gens sur le point de leur vie privée, sur le point de ce qu'ils font personnellement, bah, tout de suite, il y aura forcément de la réaction. Et donc, pour moi, je ne dis pas du tout que le pasteur Marcelo devait arrêter de prêcher la sanctification, mais je pense qu'il devrait doser dans la manière de prendre position eu égard à certaines situations, surtout en ce qui concerne la femme. Le port des tissages, les maquillages et tout ce qui concerne les artifices féminins font partie aujourd'hui de l'élément de la prédication autour de la question de la sanctification. Et on n'oublie pas également la question sexuelle. Donc, la sexualité fait partie des thématiques même qu'on attaque lorsqu'on se lance dans la prédication sur la sanctification. Et bien, figurez-vous que c'est une prédication qui n'est pas du tout appréciée des gens. Et lorsque vous prêchez sur ces points précis, sachez que vous allez vous faire attaquer tôt ou tard. Et que si jamais, par malheur, il vous arrive quelque chose dans ce sens-là, bah, vous serez simplement la cible privilégiée pour ces personnes qui n'attendent que ce moment précis. La quatrième raison pour moi, c'est le leadership ecclésiastique. Il faut comprendre que dans la constellation des hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu à travers le monde, et notamment au Congo, il y a une sorte de concurrence entre eux. Je pense que vous vous souvenez très bien qu'il y a de cela quelques années en arrière, on a vu plusieurs notes vocales de WhatsApp fuiter sur les réseaux sociaux, comme quoi ce serait le pasteur Mike Kalambay qui aurait dit ceci à propos du pasteur Moïse, et le pasteur Moïse aurait dit ceci à propos du pasteur Marcelo, et le pasteur Marcelo aurait contrecarré ceci à propos du pasteur Moïse. Donc, il y a eu toute cette vague de notes vocales qui se sont dispersées suite à la bataille pour le leadership. Qui est le meilleur pasteur ? Qui est le pasteur qui a plus d'onction, qui a plus de succès par rapport à la prédication ? Et donc, la question du leadership fait partie des éléments qui font qu'un homme de Dieu se fasse attaquer, et surtout dans le cas du pasteur Marcelo, qu'il se fasse attaquer au moment où il a perdu sa femme. N'oubliez pas que la première personne à avoir fait la déclaration sur les raisons du décès de son épouse, c'est le prophète Denis Lécy. Qui est le prophète Denis Lécy ? C'est simplement un serviteur de Dieu au Congo, qui s'est dit que ce n'est pas normal que l'épouse d'un homme de Dieu décède, et que nous, nous n'en savons rien. Et donc, tout de suite, ils se sont mis à faire des investigations, et ces investigations ont révélé que l'épouse du pasteur serait décédée suite à une intervention chirurgicale qui aurait mal tourné. Et donc, à partir de ce moment, lui, il n'a pas cherché à trouver une autre manière de faire les choses. Il est simplement venu sur la place publique et il a balancé la chose. Et dès qu'il l'a balancé, ça s'est prépendu comme une traînée de poudre. Et il faut également préciser que suite à l'indignation et à la vague de murmures que cela a suscité sur la toile, le prophète Denis Lécy est venu se répentir, demander pardon au pasteur Marcelo en disant que voilà, il ne pensait pas vraiment ce qu'il a dit, il ne savait pas que ça devait créer une telle indignation. Il a demandé pardon. Mais, qu'à cela ne tienne, il faut comprendre que, pour moi, selon l'analyse que je fais, le quatrième élément, c'est bien évidemment le leadership. Il faut comprendre que dans le monde des hommes de Dieu, il y a aussi une bataille pour s'affirmer, pour se présenter comme étant le numéro un. Et donc, c'est ce qui fait que, dès que quelqu'un a une situation, qu'elle soit positive ou négative, tout de suite, soit on vient critiquer, soit on vient faire en sorte que cette situation puisse tourner en défaveur de la personne, simplement pour la discréditer ou alors pour lui porter atteinte. La cinquième raison pour moi, elle est en rapport avec la notion d'empathie. Vous vous souvenez de ce que le pasteur Marcelo avait dit du grand artiste Papa Wemba ? Il me dit, le lion qui est tombé, c'est Mobutu. Les chimpanzés qui sont tombés, ce sont ces ministres qu'on appelait en ces temps-là les mouvenciers. Wemba, pas l'homme, mais un esprit était derrière Wemba. Cet esprit qui a fait de nous, les Congolais, des sapeurs. Et cet épisode, en particulier, a été un épisode très triste parce que, à moins que je n'ai raté l'épisode, mais je n'ai pas vu le pasteur Marcelo venir sur la toile demander pardon aux enfants et à la veuve, c'est-à-dire aux orphelins et à la veuve de Papa Wemba. Ce qui s'était passé, c'est que le pasteur Marcelo s'était mis à dire que Papa Wemba fait partie de ces personnes qui ont participé à noyer la mentalité de toute une génération et à faire de des personnes qui, au lieu de chercher à s'améliorer, à grandir, plutôt des personnes qui sont dans la distraction et dans des choses futiles. Sachant que l'artiste Papa Wemba était décédé dans des conditions quand même tragiques, il était vraiment maladroit, mal placé et mal indiqué pour un homme de Dieu de venir sur la place publique et de déclarer ce genre de choses sans pourtant même essayer de faire preuve d'allusion. Non, il a directement déclaré que cette personne s'appelait Wemba. Et ça fait en sorte que les enfants, la veuve, se sont sentis accristés et blessés dans leur amour propre. Pasteur Marcelo, il a fait pleurer mes enfants, il a coulé mes larmes. Il a caché sous la tombe de mon mari. Papa Wemba jaté pour se défendre. Almez-vous, almez-vous. Sachant qu'ils ont perdu quelqu'un qui était quand même quelqu'un qui représentait beaucoup à la fois pour sa famille mais aussi pour le continent. Et donc perdre un si grand homme dans de telles conditions, surtout qu'il n'était pas malade, il n'avait rien, ça a été une mort subite. Donc ça a été vraiment choquant pour la famille. Mais rendez-vous compte que le pasteur Marcelo n'a jamais dénié, à moins que cela se soit fait à huis clos. Mais je pense que cela aurait également dû faire partie d'une répentance publique pour que les gens puissent, n'est-ce pas, retirer cette rancœur-là de leur cœur. Mais vous savez que, comme je l'ai déjà dit, le pasteur Marcelo fait partie de ses serviteurs de Dieu quand il a une conviction, il ne branche pas, il va jusqu'au bout. Et effectivement, c'est cette mentalité d'aller jusqu'au bout qui a fait en sorte que, aujourd'hui, les gens s'attaquent à lui. Donc pour moi, je souhaite beaucoup de courage au pasteur Marcelo. Je lui souhaite également de se remettre de cette douleur. Ce n'est pas facile, honnêtement, je le dis de tout cœur. Ce n'est pas facile de perdre une épouse, surtout lorsqu'on voit la complicité avec laquelle le pasteur Marcelo vivait avec son épouse. Elle l'accompagnait partout. Elle était avec lui au four et au moulin. Elle faisait tout. Franchement, c'était une femme magnifique, du moins par rapport à ce qu'on voyait, ce qui nous était montré. On voyait que c'était une femme merveilleuse, une femme heureuse, une femme pleine de vie et une femme battante. Un grand soutien pour son époux. Et peindre un tel être, franchement, c'est une épée dans le cœur. Et nous souhaitons donc à l'homme de Dieu vraiment de s'en remettre. Ce n'est pas facile de s'en remettre d'ailleurs. C'est quelque chose qui va le marquer à vie. Mais au moins, de reprendre les activités et de continuer à marcher. Mais nous exhortons également l'homme de Dieu à faire preuve d'empathie vis-à-vis des familles des autres. Je pense que cette expérience que le pasteur Marcelo vient de vivre est un enseignement à la fois pour lui, mais aussi pour nous autres. De savoir que les choses peuvent changer d'un moment à l'autre. Ce n'est pas parce que tu es dans une position favorable que tu dois t'attaquer aux gens comme tu veux, comme tu l'entends. Et ce n'est pas parce que ce que tu dis est vrai que tu ne dois pas demander pardon aux personnes qui se sentent vexées par tes paroles. Tu dois avoir l'humilité et l'humanité surtout de reconnaître que si quelqu'un est blessé par tes paroles, quand bien même ces paroles seraient vraies, il est mieux de réquirer ces paroles et de t'en excuser simplement de demander pardon. Comme la Bible le dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce contenu, de cette vidéo et surtout de la thématique que j'ai abordée. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez à propos des 5 raisons pour lesquelles les gens se sont attaqués au pasteur Marcelo pendant qu'il a perdu son épouse. Je pense qu'on devait plutôt le soutenir au lieu de l'attaquer. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et je vous dis ciao, ciao, à très bientôt pour le prochain contenu. Peace.